Alaykoum et bienvenue à cette édition des journaux sur Alhouda TV. Au sommaire de cette édition, Dr Aboubakar Jalou de la Côte d'Ivoire, c'est actuellement au Burkina Faso, il a profité visiter les installations d'Alhouda Media. C'était hier vendredi 5 juillet. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a accueilli un héros à Niamen à l'occasion du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel à ISA. Mesdames et messieurs, bonne soirée et merci de nous suivre. Alhouda, la chaîne de la guidance. C'est-à-dire, le Dr Aboubakar Jalou de la Côte d'Ivoire est un visiteur au Burkina. Pour sa toute première visite à Ouagadou, il est allé présenter ses condoléances au Dr Mohamed Isaac Kindou pour le décès de son fils Abdoul Fatah Kindou. Il a été accueilli par les mots maçonnistes du Burkina. Suivez les mots du troisième vice-président, El-Aj Suleyman Zidnaba. Alhamdulillah, lazi hadana lihaza wa ma kuna linahtadia laula anha dana Allah summa salat wa salam ala asraf al-ambiyya wa imam al-mursaline sa'idina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajima'in au nom de Dieu, le miséricordieux, de prendre la parole au nom du président national absent qui est en déplacement mais qui nous suit près de nous, de son cœur, pour remercier et saluer notre hôte qui est venu de la Côte d'Ivoire, Dr Aboubakar Jalou pour venir nous saluer les condoléances, que nous demandons Dieu qu'il le récompagne de tout ce qu'il a fait. Et encore, il prépare aussi des prêches, ce qui est très important et nécessaire. Comme lui, il vient de l'autre côté, si il parle, les gens vont coûter plus que ceux qui sont là. Nous nous remercions beaucoup de tout ce qu'il a fait. Nous savons qu'il est venu de l'aéroport directement à la mosquée faire la prière de Asr et nous avons continué directement ici sans même passer à son hôtel pour pouvoir prendre quelque chose. Nous nous démercions, nous demandons Dieu qu'il le récompense. Dr Aboubakar Jalou a profité de son séjour pour visiter le groupe Alhouda Radio-Télé ce vendredi. Il a été reçu par le premier responsable de ces médias. L'école franco-arabe Moussab Ibn Omer a fait 100% dans les résultats du CP français et arabe pour l'année académique 2023-2024. Une cérémonie de clôture des classes a eu lieu ce samedi 6 juillet au sein de l'école. Suivez plus à des détails dans ce reportage. A, c'est le rapport d'abîmé. C'est le rapport d'un service à l'âge l'âge de l'âge que la Protestant, le Président, le Président, le Président, le Président. Sous-titrage MFP. En ce qui concerne la préparation, il faut dire que nous avons eu des enseignants compétents déterminés à travailler et avec l'aide d'Allah, on a fini les programmes. Et très tôt, ensuite on a continué les révisions et les élèves aussi étaient motivés et chacun voudrait obtenir son BPC. Voilà, donc pour ce faire, on a travaillé. Là, on ne va pas retourner beaucoup en arrière, mais bon, c'est pour vous dire que nous sommes en tout cas très contents cette année des résultats que Dieu nous a accordés. Bon, nous remercions précieusement Allah le tout poussant. Après tout cela, nous remercions maintenant les personnels enseignants, tout le monde d'ailleurs, bon, qu'ils puissent venir inscrire leurs enfants. Bon, quand nous sommes contents, nous voyons comment ça peut aller et nous demandons Dieu qui nous aide. Bon, c'est la seconde qui nous fait un peu défaut. Mais nous estimons qu'incha'Allah, et avec l'aide de Dieu, tout pourra aller ensemble, incha'Allah. Mais nous savons que c'est des efforts que les enseignants ont mis pour pouvoir obtenir ça. Vraiment, le résultat tiré cette année est très satisfaisant, parce que faire 94,113% en français et 100% en arabe, c'est rare. Mais nous remercions l'équipe enseignante qui a oeuvré jour et nuit et qui a mis leur repos à côté pour que nous atteignions ce résultat. C'est ce même des vacances reposantes et modifiantes. Cela dit, si le camp est relâche au cours des prochaines semaines, les jeunes ne sont toujours à l'appui de découvertes et d'expériences nouvelles. Aussi, afin d'assouvrir les curiosités, pourquoi ne pas profiter des différents ressources qui nous entourent ? À la classe de SEM, je suis inscrit à l'école Moussa Ben-Omal. Je lui dis merci. Je veux lui remercier. L'Institut Adama Aurema Cantalu a organisé une cérémonie marquant la fin de l'année académique. C'est samedi, 6 juillet, après 9 mois de dure labeur, enseignants et élèves se prennent. Congé pour l'année prochaine. Le reportage est signé. Abdoulhalim Zango. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour cet établissement, car c'est la clôture de fin de l'année scolaire 2023-2024, où la motion a été très, très satisfaisante. Donc, à l'égard de ça, le fondateur, Cheikh Adama Aurema Wedraoro, a initié cette clôture, cette année. Quand on va regarder sur toutes les classes, on va trouver qu'il y a eu un très bon pourcentage. Quand on va regarder le niveau de l'école, en général, on a au-delà de 82%. On a eu au moins 75% au niveau du CEP classique. Concernant le niveau franco-arabe, on a eu 100% de réussite cette année au niveau du CEP arabe. Dans cette institution franco-arabe, l'Institut Aurema, nous avons d'abord l'enseignement primaire franco-arabe, qui commence du CEP1 au CM2. Ça continue aussi de 6e à la terminale franco-arabe. Nous avons aussi, au sein de cette institution, le lycée privé de l'enseignement général secondaire. Nous avons aussi, au sein de cet établissement, la formation en informatique, la formation de couture. Nous avons aussi, au sein de cet établissement, la mémorisation des Saint-Coran. Et ceux qui mémorisent des Saint-Coran sont externa et interna. Ils font la mémorisation des Saint-Coran et qui poursuivent leur carrière étude, soit au niveau français, soit au niveau arabe. Il m'adresse à tous les parents d'élèves, voilà, nos parents d'élèves, quand même de faire confiance à cette institution franco-arabe. Car c'est un établissement qui dégroge des enseignants qualifiés, qui ont des dons de soi, qui travaillent jour et nuit avec un encadrement qui les appuie afin d'atteindre le niveau réel de l'enseignement burkinabé. Le nom d'Allah, de tout miséricordieux, de tout miséricordieux, de tout miséricordieux, Il a assainé le Coran, il a prévenu, il lui a pris à s'exprimer clairement, Les pèlerins burkinabés continuent de régagner, de régagner l'ébercaïa, Le groupement d'agences de voyages, pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Notre reporter sur place, Abdel Ghani, s'en faut à rencontrer du responsable du groupe d'agences de voyages. Suivez. Le collaborateur, ce qu'on cite, est à peu près 20 agences qui sont ensemble, qui ont collaboré, qui sont unis, pour pouvoir faire le travail comme il faut. On a assolu ça, pour faciliter les tasses, les pèlerins, les pierres se perdent pas. C'est lui qui a perdu aussi, s'il dit à Balas, il y a Balas, c'est un coin très connu. C'est tout le plus. Plus souvent, il y a des marseilles, qui sont, à l'autre entourage, il y a au moins Grand Marseille, qui est à côté. Ensuite, il y a au moins cinq mosquées, ou quatre, comme ça, Grand Mosquée, qui sont à notre bourse, à droite, comme avant, comme arrière. Groupe Konobo, cette année, l'organisation, c'est très, ça porte très bien. Pourquoi ? Jusqu'à ces jours, il n'y a pas eu de lycée, il y avait des docteurs de la santé pour tout le monde. Même si, minuit, quand tu rêvais un docteur, il t'accueille, il te soin comme il faut. Donc, majeu aussi, c'est pas loin de nous. Il y a rien, tout est facile, tout est facile au sein de Balas. Bon, alhamdoulilah, quand on parle de sous-groupe Arafa, c'est-à-dire, il y a le groupe Saada, qui est le groupe. Et puis, en dehors de ça, il y a le sous-groupe, qui est le sous-groupe Arafa, et puis le sous-groupe face au tour. Voilà, donc, on a deux sous-groupes dans le groupe Saada. Voilà, voilà, mais si vous venez dans le sous-groupe Arafa Voyage, on a onze asances qui travaillent, qui ont décidé de travailler ensemble, que nous sommes un sous-groupe bien soudé, alhamdoulilah. Non, non, en réalité, nous avons quatre sites d'hôtels, voilà, y compris sept hôtels, qui est comme base pour la direction du sous-groupe, mais il y a trois hôtels qui n'est pas loin d'ici, voilà. Il y a Azance Al-Bayane, qui est logée tout juste sur la route Chari Oumul Koura, Ibrahim Khalil, et il y a Al-Bader, qui est logée tout près ici, avec le sous-groupe Afrika, et il y a Sabah Bouimoua aussi, qui est logée de permettre la qui n'est pas loin d'ici, voilà. Mais ici, là, c'est Global, International, Arafa Voyage, Basmiyam, même si Basmiyam ne fait pas partie de notre sous-groupe, mais il a préféré d'être avec nous ici, voilà, pour ses raisons personnelles. Voilà, mais en dehors de Basmiyam aussi, il y a Béonere, il y a Oumul Koura, il y a Kouba Voyage, qui sont avec nous dans ce même hôtel ici, Inch'Allah. On n'a pas eu de problème à s'y aller, Dieu merci, cette année, tout est bien passé, par la grâce d'Allah, Sohara, Ta'Allah. Bon, pour plusieurs raisons, en réalité, l'hôtel ici, ça se trouve à côté de Balache, il y a Balache, qui est bien connu à la Mecque ici, quand il dit y a Balache, au House Bokour, tout le monde connaît l'endroit. Voilà, donc c'est un endroit bien fréquenté par nous les Africains, c'est-à-dire, il y a plusieurs Africains qui sont à côté, losés à côté ici. Voilà, donc en dehors de ça, on trouve que ce n'est pas leu aussi des harams, même si c'est un peu leu, mais si vous allez comparer avec ceux qui sont losés vers Nuzala, vous trouvez que vraiment que nous sommes plus proches qu'Eko. Voilà, en réalité aussi, cet hôtel aussi nous a tirés, côté Lix, vraiment c'est un hôtel propre, qu'on devrait marquer, ça fait fierté du groupe, Alhamdoulilah. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé hier, dans l'après-midi, à Niamen, la capitale nigérienne, où se tient ce samedi 6 juillet, le premier sommet de l'Alliance des Etats du Sahel, la AESA. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international Djeri, à Mani, par son homologue, le président de la République du Niger, le général Abdurrahman Natchani. Après un tête-à-tête au salon d'honneur, le cortège a mis le cap sur le palais présidentiel, sous les acclamations d'une foule humaine, jalonnant le chemin. Il est 14h25, quand le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, sort du salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. C'est l'hymne de la victoire qui accompagne le chef de l'État, en partance pour la capitale nigérienne. Les mâmes du gouvernement et à leur tête, le premier ministre Joachim Sonkelem de Tambela, sont mobilisés derrière le président du FASO. Le moment est solennel. Le tout premier sommet de l'Alliance des États du Sahel est en préparation et le chef de l'État burkinabé y participe, aux côtés de ses pairs. Après une heure de vol, la délégation burkinabé est à l'aéroport international d'Uri Amani. Dans la capitale nigérienne, l'ambiance est hystérique. L'accueil du président Traoré est tout aussi à la hauteur des enjeux. Le cortège prend la direction du palais présidentiel de Niamey, mais peine à se frayer un passage. Quelque chose de lourd se prépare pour les peuples des États du Sahel et c'est seulement dans quelques heures que s'ouvre la rencontre au sommet des chefs d'État de l'AES. La sécurité, la défense, la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques, culturels et commerciaux sont des points essentiels au menu de cette première rencontre historique des trois chefs d'État de l'espace à l'ES. Le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel s'est ouvert ce samedi 6 juillet à Niamey. Lors de son discours, le président du FASO affirme ceci. Ce sommet marque une étape déterminante pour l'avenir de notre espace commun. Ensemble, nous allons consolider les fondements de notre vraie indépendance, gage d'une paix véritable et d'un développement durable par la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. Suivez. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année. Dans leur sondage économique, le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir ? Lorsque nous avons décidé ainsi, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle. Nous allons nous battre pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valeurs locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux et leurs valeurs. Quoi de plus normal ? Qu'on veuille nous imposer cela. Parce que c'est eux qui éditent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi M26G 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de Salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger, nous aura en face, parce que nous menerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang, pour quiconque osera s'attaquer à nos états. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023, dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment la finance et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ce moment soit pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Massoud Pezeskian a été élu 9e président de l'Iran selon les résultats définitifs annoncés par le ministère iranien de l'Intérieur, les résultats officiels de la 14e élection présidentielle. En effet, les bureaux de vote ont ouvert, vendredi 5 juillet 2024, à Téhéran, comme dans d'autres villes et villages iraniens, pour le second tour de la 14e élection présidentielle entre Massoud Pezeskian et Saïd Jalili, dans la course à la succession d'Ibrahim Raisi, mort en main dans un accident d'hélicoptère. Le premier tour de la 14e élection présidentielle iranienne s'est tenu vendredi 28 juin dernier. Et selon les résultats officiels annoncés par le ministère de l'Intérieur, Massoud Pezeskian obtient 10 415 991 voix contre 9 473 2098 voix pour son challenger Saïd Jalili. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour cette page d'informations sur Al-Houda TV, la chaîne de la guidance et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.